Salut et bienvenue à tous dans ma nouvelle vidéo. Si vous aimez, abonnez-vous et cliquez sur j'aime. Merci ! Allons récolter des graines. Niveau 3 de lecture Tukaepoi a tant récupéré plein de choses. Des galets doux au bord de la rivière, des feuilles de fougères biscornues qui chatouillent, des boutons rouges brillants tombés d'un uniforme scolaire. Ils ramassent tout ce qu'ils trouvent. Ils se retrouvent tous les jours après l'école, à côté du cocotier penché, près de la rivière et attendent leur meilleur ami. À 5 heures tapant, Ingi les rejoint. Hors d'haleine et poussif comme un vieux bus scolaire. Ingi est un adorable chien aux yeux couleur chocolat qui n'arrête pas de remuer la queue. Tukaepoi et Ingi déont bu, tête baissée et observe minutieusement la route étincelante. L'étouffe d'herbe et les pierres couvertes de mousse à la recherche de choses intéressantes à récupérer. Ce qu'ils préfèrent recueillir, ce sont les graines. Tukaepoi ramassent des graines rouges brillantes qui ressemblent à des coccinés, des bardagnes piquantes qui s'accrochent à leurs vêtements et des gousses géantes en forme de haricots provenant de flamboyants jaunes. Les gousses émettent un son très agréable lorsque Tukaepoi les secoue. Chh, chh, chh. Poi adore inventer des chansons drôles pour accompagner cette petite musique végétale. Inji est le meilleur des chiens. Il aime les fleurs, les patraciens, les petites graines et le ciel bleu. Mais ce qu'il préfère, c'est sa queue. Poi n'arrête pas de chanter ses chansons, ce qui fait hurler de rire Tuka et aboyer gaiement. Tuka, Poi et Tienji sont assis sous le tamarinier. Les graines préférées de Tuka sont les gousses grasouillettes que produit cet arbre. Il aime sucer leur chair acide jusqu'à atteindre les graines marrant luisantes contenues à l'intérieur des gousses. Cela lui fait faire de drôles de grimaces et hérisser les cheveux dans la nuque. Ils entendent soudain une petite voix aiguë dire « Bonjour ! » Tuka et Poi se regardent intrigués. Il n'y a personne autour d'eux. « Ici, en haut ! » fait la voix. Tuka et Poi regardent dans toutes les directions mais ne voient toujours personne. « C'est moi, Pacha. Je suis le tamarinier. » Inji aboie très fort et remue la queue encore plus vite qu'à l'accoutumée. « Bonjour, Inji ! » dit Pacha. « Il y a longtemps que je ne t'avais pas vue. » Le regard exorbité et la bouche en forme de eau, Tuka et Pau, sont pétrifiés comme des statues. Pau finit par sourire timidement. « Bonjour, Pacha. Ravie de faire votre connaissance. Je m'appelle Pau. » Puis, elle serre l'arbre dans ses bras. « Aucune petite fille ne m'avait jamais serré dans ses bras. » glousse Pacha. « Ça gratouille. » « Et nous, nous n'avions encore jamais rencontré d'arbre qui pas ! » s'exclame Tuka. « C'est une grande première pour nous tous. » Pacha éclate de rire. Ses feuilles virent alors aux verres éclatants. « Que faites-vous aujourd'hui ? » demande-t-il. « Nous récoltons des choses ! » répondent Tuka et Pau. Ils lui montrent leur sac rempli de fleurs, de galets et de tamarins collants. « C'est une très bonne idée de récolter des graines, » dit Pacha. « Je viens moi-même de l'une de ces petites graines de tamarins. » « Et regardez ce que je suis devenu. Je suis grand, j'ai plein de branches et j'héberge toute une ribambelle de moineaux, d'écureuils et de corbeaux. » « Que voulez-vous dire ? » interroge Tuka. Inji aboie gaiement. « Wow ! Wow ! » Tuka est persuadé qu'il a voulu dire « quoi ! quoi ! » « Les graines que vous ramassez sont toutes des bébés arbres, » explique Pacha. « Beau France les sourcils. » « Ah ben ? Est-ce qu'elles poussent toutes dans les tamarins ? » demande-t-elle en essayant de se souvenir combien de graines elle possède chez elle. « Non ! » répond Pacha. « Les graines poussent dans toutes sortes de choses. Il y a des fruits dans votre sac ? » Tuka hoche la tête et sort du sac une petite pomme rouge et une banane très mûre. « Voilà ! » dit Pacha sur un temps enthousiaste. « Maintenant, mordons la pomme jusqu'au milieu. Tu vas voir qu'il y a des petites graines marrantes là, à l'intérieur. » « On dirait des petites bêtes luisantes, » indique Pou. « Elles sont belles, n'est-ce pas ? » fait Pacha. « Ces petites graines poussent dans les pommiers. » « Maintenant, coupe la banane en deux et voyons ce que tu vas trouver. » « Je vois les graines ! » s'écrit Tuka. « On dirait des mille pattes en train de dormir, levées en rond. » « On trouve des graines de toutes les tailles et sous toutes les formes, » indique Pacha. Tandis qu'Inji engloutit le reste de la pomme. « Est-ce qu'elles sont toutes des bébés-arbres ? » interroge Pou. « Oui, » répond Pacha. « Elles contiennent toute une petite plante qui attend de pouvoir naître et découvrir le monde. Sur le chemin du retour, ce soir-là, Tukapo et Tindji observent attentivement tous les arbres. Les feuilles du cocotier qui se balancent au gré du vent sont belles. Les fleurs rouges du flamboyant qui se détachent dans le ciel blanc sont magnifiques. Écorchent du mangue et qu'ils caressent des belles et rugueuses. C'est extraordinaire de se dire que quelque chose d'aussi gros et est imposant qu'un arbre vient d'une minuscule graine rikiki. Tukapo et Tindji continuent de se voir tous les jours après l'école. Mais désormais, Tukapo ramassent des choses dans lesquelles ils peuvent planter les graines qu'ils récoltent. Des vieilles chaussures, des noix de coco vide, des bouteilles en plastique, tout ce qu'ils peuvent faire au fils de peau de fleur. Et une fois de temps en temps, ils s'arrêtent au pied de Pacha, le tamarini, pour discuter avec lui. Le super guide sur les graines de Pacha Bonjour, je m'appelle Pacha, le tamarini, mais j'ai plein d'autres noms. On m'appelle Imli en Indie, Puli en Tamile et Tintoul en Bengali. Mon nom scientifique est Tamarindus indica. Voici quelques-unes de mes amies les graines. Tu les as peut-être déjà vues dans ton assiette. Molagu, nom commun, piment rouge. Nom scientifique, capsicum, anum. Le piment existe sous différentes formes, tailles et couleurs. Il est cultivé dans le monde entier. Ses graines sont petites, rondes et plates. Il permet de relever les plats tels que le dal et le bagi. Attention, lorsque tu le manipules, il peut provoquer des brûlures. Capi, nom commun, café. Nom scientifique, coffeia arabica. Le café que tes parents boivent tous les matins provient de cerises de café. Les graines de cerises sont séchées, torréfiées, puis réduites en poudre. Les cafés air apprécient les régions vallonnées du sud de l'Inde. Chaka, nom commun, jacquier. Nom scientifique, arthocarpus, hétérophilus. Les baies, les pommes, les bananes, la pastèque et la pomme de Jacques, tous les fruits contiennent des graines. Certaines, comme celle de la mangue, ne sont pas comestibles. D'autres, comme celle de la pomme de Jacques, sont utilisées pour préparer des plats au curry. Tenga, nom commun, noix de coco. Nom scientifique, cocos nuciférin. Pratiquement, toutes les parties de la noix de coco sont utilisées. La partie externe, dure et poilue, sert à fabriquer de la corde. La partie interne, pulpeuse, est utilisée comme aliment. L'eau de coco constitue une boisson délicieuse, notamment lorsqu'il fait très chaud. L'huile dont tu enduis tes cheveux provient également de la noix de coco. Coupelon dit, nom commun, cacahuète. Nom scientifique, arachis, hippocéa. Toutes les plantes aiment la terre, mais la cacahuète l'aime tellement qu'elle pousse dedans. C'est la raison pour laquelle elle est parfois appelée pistache de terre. Ces petites graines sont un trésor de bienfait. Elles sont délicieuses, crues, cuites à la vapeur ou grillées. Coru, nom commun, riz. Nom scientifique, orisa sativa. Le riz est l'une des graines les plus répandues. C'est la céréale la plus consommée en Inde. Le riz possède une enveloppe marron ou rugueuse, semblable à une graine qui protège la graine des agressions extérieures. Chocolaté, nom commun, chocolat. Nom scientifique, théobroma, cacao, ce qui signifie nourriture des dieux en grec. Le riz est peut-être la graine la plus répandue à travers le monde. Mais le cacao est sans aucun doute la graine la plus appréciée, en particulier par Tukaepo. Le chocolat est fabriqué à partir de la graine de cacao. Chaque fruit du cacaoïe contient environ 30 à 50 graines qui sont torréfiées, puis mélangées à du sucre et du lait pour fabriquer de délicieuses barres chocolatées. Merci. 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 Merci.